Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à résumer des grandes doctrines de la parole de Dieu, des grands enseignements de la Bible que le chrétien doit chercher à comprendre et à retenir dans son cœur. En fait, la Bible affirme que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, d'après 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Donc, le fait de se tourner vers les enseignements bibliques, le fait de considérer les doctrines des Écritures, c'est quelque chose qui est utile pour nous. C'est quelque chose qui peut nous permettre de devenir des gens accomplis et propres à toute bonne œuvre. Un auteur nous dit « N'oublions jamais ceci, la Bible dans son intégralité est inspirée et doit être reçue avec dévotion comme la vérité infaillible de Dieu. » Ça va être à la page 17 dans un instant. « Si nous nous éloignons de cette réalité, nous n'aurons plus rien à quoi nous accrocher. Quoi que nous fassions, n'abandonnons jamais la Bible. Ceux qui voudraient affaiblir notre respect pour les Écritures sont nos pires ennemis. » Dans le monde, nécessairement, il y en a, mais il y en a aussi dans notre expérience chrétienne. Alors, des fois qu'on côtoie des gens qui ont moins de respect pour la Bible. Je parle de ceux qui sont nos pires ennemis, qui essaient de nous détourner de notre respect pour la Bible. Ils essaient de vraiment faire en sorte qu'on ne considère pas la Bible comme le manuel de vie, de la vie chrétienne. Et donc, ils peuvent être nos pires ennemis dans leur influence. Puis ça, c'est le prédicateur de la Bible, le pasteur Charles Spurgeon, qui dit cela. Il dit « N'abandonnons pas notre respect pour les Écritures. » Je me souviens d'un homme qui m'a appelé. À un moment donné, il m'a dit « J'avais besoin de te parler. » J'ai dit « Oui, certainement. » Il dit « Je suis allé en cours. » Puis là, j'ai été accusé en cours de demander à mes enfants des choses qui ne sont pas louables à notre époque, qui ne sont pas raisonnables d'après les autorités. Puis quand j'ai voulu me justifier, j'ai dû au juge, mais je fais ça parce que la Bible nous dit de faire ça en tant que parents. C'est une manière d'aimer nos enfants, puis de démontrer à nos enfants qu'on veut qu'ils soient des gens responsables, qu'ils deviennent des personnes matures un jour. La Bible nous dit dans Éphésiens 6-4 d'élever nos enfants. Les élever, c'est-à-dire les amener à la maturité. Les aider à se développer comme des personnes responsables. Puis là, il a dit ça au juge, puis il dit « C'est la Bible qui nous dit de faire ça. » Le juge l'a regardé avec mépris, il a dit « La Bible? » Il dit « C'est vieux de 2000 ans. C'est un livre désuet. Qu'est-ce que tu as à faire à regarder cela pour savoir comment élever tes enfants? » Il dit « Mon gars, là, il faut que tu aies une autre perspective sur l'éducation des enfants. » Puis là, il m'a appelé pour me relayer que le juge lui a dit « Si tu continues à observer la Bible, c'est tant de temps de prison que tu vas en voir. » Puis si tu cesses de regarder, de considérer la Bible, je vais diminuer ça de deux tiers, puis tu vas passer un tiers du temps en prison. Alors, est-ce que tu veux suivre la Bible? » Puis là, il était vraiment... Il n'a pas dit « Dieu n'existe pas. » « Dieu n'existe pas. » Oui, ça aussi. Il a dit « C'est un livre désuet parce que de toute façon, Dieu n'existe pas. » Donc, des fois, comme le pasteur Spurgeon nous dit, on peut avoir cette influence-là. Il y a des gens qui essaient de nous détourner de notre respect de la Bible. Mais ce soir, on débute dans notre étude la doctrine des Écritures à la page 17. Ce qu'on appelle la bibliologie, c'est-à-dire l'enseignement concernant la nature même de la Bible. La croyance biblique dans le fait que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Que la Bible est le seul livre inspiré du Seigneur et digne de notre foi. Le théologien Michael Oudman affirme « La bibliologie, c'est l'étude de la Bible. » C'est l'étude de la parole de Dieu. La Bible est la source inspirée de la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauvant, du salut et de l'éternité. Sans une vision correcte de la Bible, nos opinions sur ces questions et d'autres deviennent floues et déformées. La bibliologie nous dit ce qu'est la Bible. Donc, dans les doctrines chrétiennes, on va s'arrêter sur la question de la Bible. On va s'arrêter sur la question de ce qu'on doit penser concernant la Bible. On a une courte introduction ce soir de cela. La bibliologie, c'est la branche de la théologie chrétienne qui traite de l'étude de la Bible. Elle se concentre sur la nature de la Bible, l'autorité, l'inspiration, l'infaillibilité et la fiabilité de la Bible. Dans la théologie chrétienne, la bibliologie cherche à comprendre comment la Bible a été inspirée de Dieu, comment elle sert de fondement à la doctrine chrétienne et comment elle est interprétée correctement dans l'Église de Jésus-Christ. Ce domaine d'études aborde souvent des questions telles que la manière dont les livres de la Bible ont été canonisés, on les a reconnus comme étant de la parole de Dieu, le processus d'inspiration divine et la fiabilité historique des textes bibliques, toutes sortes de sujets qu'on pourrait traiter dans la bibliologie. La bibliologie est fondamentale pour la théologie chrétienne, « Car la Bible sert de source principale des connaissances sur Dieu, sur le salut et sur la vie chrétienne. » Je ne sais pas pour vous ce soir, mais je crois vraiment que la doctrine de la Bible, c'est quelque chose qui est digne d'être étudié. C'est quelque chose qui est digne d'être analysé pour s'assurer qu'on comprend clairement ce qu'est la Bible pour l'enfant de Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ. Donc, on va tourner à la page 17 dans notre manuel alors qu'on introduit la question de la Bible. Et vous savez, alors qu'on va regarder cela, nécessairement j'essaie, puis je m'efforce de simplifier ce qui se trouve ici dans notre manuel. Parce que c'est plus complexe, c'est plus difficile à suivre, j'essaie de trouver des illustrations de ça. Mais je disais à mon épouse ce soir avant de s'en venir, je disais, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des sections qui sont plus pratiques, puis il y a des sections qui sont plus théoriques. Elles sont plus des choses qui nous font réfléchir, mais sans qu'il y ait vraiment un aspect qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Mais quand même, je pense que c'est important qu'on comprenne ça, cette introduction-là. Donc, c'est le chiffre numéro 5. Les écritures. L'ensemble de la révélation divine. Nous commençons maintenant la section qui traite de la bibliologie. Vous avez remarqué, il manque un peu des mots ici et là. Moi, j'ai traduit ça d'un manuel en anglais. Puis là, j'ai essayé de tout relire pour m'assurer qu'il ne manque rien. Mais là, ce soir, alors que je regardais, je n'étais pas là pour éditer le texte. Mais alors que je le révisais, je me disais, ah, il manque un « de ». Puis il manque un autre « de » ici. Puis il manque… Donc, il faut juste s'adapter avec une traduction. Nous commençons maintenant la section qui traite de la bibliologie, c'est-à-dire de la connaissance du livre. Biblios, en grec, ça veut dire livre, puis logos, ça veut dire connaissance. Donc, bibliologie, c'est la connaissance, avoir plus une compréhension de la Bible. « Pour les croyants qui portent le nom de Baptiste, la doctrine des saintes lettres devrait être primordiale. Car au travers des siècles, les Baptistes ont été connus comme le peuple du livre. » Juste en passant, ce n'est pas le seul groupe chrétien qui a été connu comme le peuple du livre, mais c'est le premier qui a été identifié comme le peuple attaché au livre. Puis là, j'ai lu ça comme introduction, puis j'ai dit « Ah, il faut que je saisisse l'occasion. » Je veux mettre quelque chose au clair ce soir avec vous, puis avec ceux qui nous écoutent nécessairement. Que pour moi, je suis fier d'être un Baptiste. Nécessairement, je suis fier d'être un chrétien, d'un enfant de Dieu avant tout. Mais je suis fier d'être un Baptiste, puis je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Lorsque j'ai enseigné au Saguenay une série sur l'histoire de la dénomination Baptiste, je n'ai pas cessé de dire, tout à travers la série, je pense que ça durait 20 leçons, je n'ai pas cessé de dire « Je suis fier d'être Baptiste. » « Je suis fier d'être Baptiste. » Puis là, à travers les leçons, je montrais des exemples. Pourquoi? Qu'est-ce qui a distingué les Baptistes? Qu'est-ce qui a fait que les Baptistes étaient attachés à la saine doctrine, puis vivaient selon les Écritures? Et une des raisons, c'était que les Baptistes ont toujours dit « L'autorité finale, c'est la Bible. » Ce n'est pas les décrets, ce n'est pas les croyances, les credos, les différentes choses qui auront été faites, les constitutions, puis ainsi de suite. Ce qui est autoritaire, c'est la Bible. Nécessairement, en disant ça, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réticences de nos jours. avec cette question-là des dénominations. Les dénominations dans l'Église chrétienne. Ils vont dire, par exemple, « À quoi bon de dire, ben moi je suis un Baptiste, ou moi je suis un Pentecôtiste, ou moi je suis un frère chrétien. » À quoi bon de s'identifier comme cela? Les dénominations sont tout simplement inutiles, on va nous dire, et ne devraient pas exister dans l'Église chrétienne. L'Église de Jésus-Christ devrait être unie et ne pas avoir de telles divisions artificielles comme des dénominations qui la divisent plutôt qu'elles ne l'unient. Et pour moi, je suis tellement fier d'avoir connu le Seigneur dans une Église baptiste. Je suis fier que cette Église-là était attachée aux livres, que c'était une Église qui nous encourageait fortement à une connaissance de la saine doctrine et de tout le conseil de Dieu. Et on nous disait, il faut plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. Maintenant, le fait qu'une personne est dans une dénominations comme les Baptistes, ça ne garantit pas du tout le salut. Ça ne garantit pas que la personne est sauvée. Il n'y a pas dans la Bible cette idée-là que hors de cette dénomination, si vous n'êtes pas des Baptistes, il n'y a point de salut. Pas du tout. Ça ne garantit pas cela. Si une personne est sauvée, sa dénomination ne garantit pas sa sanctification, ne garantit pas qu'elle va marcher adéquatement dans le Seigneur. Mais, malgré ces réalités-là, pour moi, une bonne dénomination qui est fidèle à la parole de Dieu va offrir les outils qui sont nécessaires, les outils spirituels qui vont permettre à un chrétien de développer les bonnes valeurs chrétiennes, les bonnes croyances bibliques et les bonnes convictions qui vont l'aider à se préparer pour le tribunal de Christ. Alors, pour moi, je suis reconnaissant à travers l'histoire que les Baptistes ont dit qu'il fallait être des étudiants de la parole de Dieu. Les Baptistes ont dit qu'il fallait mettre en pratique les Écritures. Et dans l'histoire, ils ont encouragé les gens à marcher correctement dans les voies du Seigneur. Donc, on sait que ça ne sauve pas une personne d'être Baptiste. Ça ne garantit pas que la personne va vivre correctement devant le Seigneur, qui va se tenir au tribunal de Christ sans reproche de la part de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, si c'est une dénomination de Baptiste qui est fidèle à la parole de Dieu, au moins, ça va fournir tous les outils que les chrétiens vont avoir besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, comme introduction, il dit la bibliologie, c'est important, et pour les Baptistes, par exemple, ça a toujours été un sujet très, très important. Donc, on continue à la page 17, le deuxième paragraphe. « Ayant déjà démontré que Dieu s'est révélé lui-même, nous voulons maintenant nous demander si cette révélation fut mise par écrit d'une manière surnaturelle, appelée l'inspiration. » Les vrais chrétiens ont toujours maintenu que cette révélation est retrouvée dans les Écritures et qu'elles sont ainsi la source et l'autorité finale de la théologie. Donc, dans les Écritures, nécessairement dans la Bible, qui est le manuel de vie de l'Église de Jésus-Christ. Donc, les chrétiens ont toujours accepté dans l'histoire que c'était le cas. Nous allons commencer cette série de la bibliologie en donnant des arguments qui appuient cette position. Qui appuient quoi? Que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Que la Bible vient du Seigneur. Puis nécessairement que la Bible est digne de notre confiance. Donc, différents arguments. Les deux premiers, je trouve qu'ils sont un petit peu complexes. Puis pas tellement clairs. Mais je vais essayer de vous les expliquer. Puis après ça, on va rentrer dans d'autres arguments qui, là, deviennent beaucoup plus pratiques. Pour nous aider à savoir, oui, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Oui, la Bible, c'est un livre digne de ma confiance. Donc, premièrement, la lettre A, l'argument a priori. L'argument a priori. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, peut-être certains connaissent un peu la logique puis vont dire, et a posteriori. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? A priori. Ça veut dire tout simplement un argument qui est évident. Un argument qu'on n'a pas besoin de faire des tests, des expériences, d'essayer de trouver, là, des liens quelconques. C'est normal, c'est en accord avec, par exemple, ce qu'on sait de la personne de Dieu. On sait que Dieu nous aime. On sait que Dieu veut nous aider dans notre vie. Il veut nous guider dans la vérité. Donc, cet argument-là dit, mais c'est normal que si Dieu est ainsi puis l'être humain a ce besoin d'être guidé dans la bonne voie, que Dieu nous aurait donné quelque chose, un livre, pour nous permettre de comprendre ses voies. Donc, c'est ce qu'il explique ici. C'est qu'argument précise que puisque l'homme est ce qu'il est et de même Dieu étant ce qu'il est, nous pouvons nous attendre qu'il inspirerait son message pour combler les besoins de l'homme et que ce message étant disponible soit ainsi la source infaillible de notre théologie. Donc, l'inspiration de la Bible s'harmonise avec les désirs que Dieu aurait pour l'être humain, pour lui permettre de connaître la vérité. Là, on nous cite un verset, le Proverbe 22, verset 19. Ça dit, « Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? » Juste en passant, quand on parle de l'inspiration de la Bible, ça veut dire cet aspect-là d'être mis par écrit. Le Saint-Esprit qui pousse une personne, un prophète, un apôtre, tout ça, à écrire le message de Dieu. La révélation, c'est quand Dieu le révélait à un de ses prophètes, à un des disciples du Seigneur. Puis là, quand il le poussait à aller l'écrire, là, c'est l'inspiration. Donc, il dit, « J'ai fait ça pour toi. J'ai mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. » Puis donc, c'est en harmonie avec ce désir-là que Dieu a de nous donner un livre pour nous permettre de connaître sa volonté. Cette semaine, j'avais écrit un petit article sur les dernières paroles des gens. Puis là, il y avait deux exemples. Il y avait Diel Moody qui est un bastard. Juste à la fin de sa vie, avant de décider, il a dit, « Le temps de mon couronnement arrive, c'est la gloire, je m'en vais enfin devant mon sauveur. » Puis là, il y avait Madhman Gandhi, cet hindou puis indien bien connu pour ses efforts de permettre l'indépendance pacifique de l'Inde. Ça s'est produit en 1947 avant qu'il se fasse assassiné en 1948, en janvier 48. Mais Madhman Gandhi était connu comme un homme pieux. Il était connu comme un homme très particulier dans son désir pour le peuple indien puis tout ce qu'il a essayé de faire pour sa nation puis il était vu comme une grande âme. Maatma, c'est-à-dire la grande âme, donc une grande personne, une personne particulière. Mais c'était un homme religieux. Puis malgré qu'il a côtoyé des chrétiens dès sa jeunesse à cause de circonstances puis plus tard quand je pense qu'il était à l'université, il a connu des chrétiens puis il a été déçu. Puis finalement, il le dit dans un de ses écrits, « Je pensais vraiment que le christianisme c'était la vraie religion. » Mais avec sa déception, il s'est détourné de finalement ces gens-là. Puis à la fin de sa vie, puis là, je ne l'ai pas pris en note ce qu'il a dit exactement, mais il a dit, « Je ne vois que des ténèbres. Oh, si seulement je pouvais avoir de la lumière. Puis je vais prier avant de mourir, avant de quitter ce monde, d'être éclairé. » Puis tout à travers sa vie, maintenant Gandhi a fermé son cœur à la vérité de Dieu. Mais Dieu avait un message pour lui. Dieu avait quelque chose pour lui permettre de saisir sa volonté dans la parole de Dieu qu'il n'a pas voulu voir. Ici, à côté de Proverbe 22, on nous dit Romains 3, 1 et 2. Dans Romains 3, 1 et 2, on n'ira pas ce soir, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Mais Israël a été vraiment un échec en tant que peuple. Ils n'ont pas subi le Seigneur. » Puis il dit, « À quoi bon le peuple juif ? » Puis il dit, « Bien, il y a une chose que Dieu a faite avec ce peuple-là qui est remarquable, c'est qu'il a donné les oracles de Dieu. » L'Ancien Testament a été mis par écrit par le peuple juif, par les prophètes de Dieu et conservé. Il a été gardé malgré toutes les captivités, tous les problèmes qu'ils ont eus. Ils se sont assurés de garder ce témoignage-là. Puis Paul dit dans Romains 3, 2, il dit, « Si on peut dire une chose au sujet d'Israël, c'est qu'ils nous ont permis d'avoir les Écritures, les oracles de Dieu, c'est-à-dire les paroles de Dieu. » Puis il dit la même chose ici dans Jude, chapitre 1, verset 3, l'autre verset que cet auteur cite. Dans ce passage-là, c'est Jude qui est poussé par l'Esprit de Dieu pour donner des instructions à une Église qui avait été infiltrée par de faux frères. Et je dis, « J'aurais voulu vous parler concernant notre salut commun, mais je me suis senti forcé de vous écrire. » Puis on l'a encore, l'Épître de Jude. Toutes l'Épître de Jude nous parlent de ce danger-là de faux frères, des gens qui sèment la division, des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont vraiment charnels dans ce qu'ils font. Puis il dit, « Là, Dieu m'a poussé à mettre par écrit ces instructions-là. » Encore une fois, pour nous aider à savoir quoi faire dans les circonstances de notre vie. Le dernier paragraphe. L'homme étant dans un état de séparation et d'aveuglement envers Dieu, il a besoin d'une révélation écrite et fiable qui va s'ajouter à la révélation générale, on l'a déjà vu, de la nature, de l'histoire et de la conscience. Donc, une révélation qui va être plus précise, plus le fait de voir dans la nature les animaux, de voir dans la nature les récoltes, de voir dans la nature la provision de Dieu. Puis beaucoup de choses qu'on peut voir qui nous aident à comprendre qui Dieu est, comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il nous aime. Mais de regarder la nature, ça sauve personne. Je sais que des fois, il y a des gens qui essaient de trouver dans les constellations, le message de l'Évangile, dans différents phénomènes de la nature, mais c'est très difficile à croire, leur interprétation de ces phénomènes-là. Mais ce qui n'est pas difficile à croire, c'est que Dieu nous a donné une révélation spécifique parce qu'il aime l'être humain et qu'il veut guider l'être humain. Cette initiative pour la révélation ne vient pas de l'homme car c'est Dieu qui désire réconcilier l'humanité avec lui-même, l'instruire dans la vérité. Il a donc pourvu dans son amour une révélation écrite pour guider l'homme dans la bonne voie. J'aime beaucoup l'Op. 25. Au verset 8, on nous dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il va lui permettre de connaître la vérité pour faire le bon choix. Au verset 12, ça dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il va le guider dans cette voie-là. » On a un exemple de ça dans Acte chapitre 8. Je vous encourage à tourner là dans Acte chapitre 8 alors qu'on voit l'exemple de l'envoi de Philippe pour aller rencontrer un Éthiopien qui retournait chez lui sans comprendre le plan de Dieu. Il était venu à Jérusalem. La Bible nous dit donc de l'Éthiopie qui était en Afrique en bas de l'Égypte de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Il avait dépensé beaucoup. Il avait fait un long voyage pour venir adorer Dieu et chercher à comprendre les voies de Dieu. Il a même acheté un rouleau du livre d'Ésaïe qui devait coûter une fortune. C'est un des grands livres le livre d'Ésaïe. Celui qui est dans le musée à Jérusalem, j'essaie de me souvenir, je pense qu'il mesure 24 pieds de long. C'était des rouleaux qui étaient écrits à la main et ainsi de suite. Mais tout le livre d'Ésaïe, c'est 24 pieds de long. Donc là, il revenait avec cette, pas cette brique-là parce que c'était roulé. Il revenait avec ça et il essayait de comprendre c'est quoi le plan de Dieu. Et là, Dieu a dit à Philippe, « Hey, il me cherche cet homme-là. » Il le désait et nécessairement, c'est Dieu qui avait travaillé dans son cœur pour l'amener à cette disposition de cœur-là. Il a dit, « Va le voir avant qu'il s'en retourne dans son pays pour qu'il puisse comprendre l'Évangile de Dieu. » Mais on nous dit justement dans notre passage au verset 26, on nous dit, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi. » Là, Philippe est dans une ville de Samarie. Il y a un réveil. Il y a plein de monde de sauver, plein de monde qui ont soif de connaître les voies de Dieu. Il dit, « Lève-toi. Va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est intéressant. À Gaza. On nous dit, « Celui qui est désert. » Il se leva et est parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son champ et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce champ. » Philippe a couru. Vous savez, j'ai toujours été frappé de voir ça, comment il est parti à courir pour aller présenter l'Évangile. Mais moi, je pense que c'est vraiment Dieu qui lui disait, écoute, c'est là l'opportunité. Après ça, il va être trop loin et tu ne pourras pas le rejoindre. vois-y, assure-toi de le rejoindre. Mais on dit, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le Nude dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ou d'une autre personne? » Verset 35. « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Mais il faut comprendre que c'est un ange, un messager de Dieu qui lui a dit à Philippe, après ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est évident que le Seigneur voulait que l'Éthiopien comprenne ses voix, qu'il saisisse son message. Ce n'est pas étonnant que la Bible nous dit, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dieu nous envoie auprès de tous pour qu'on puisse partager cette bonne nouvelle. La page 18. On continue avec 2 Pierre. Un autre verset qui nous rappelle pourquoi la Bible a été mise par écrit. Dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 21, en haut de la page. On nous dit, « Car ce n'est pas une volonté d'homme, par une volonté d'homme, pardon, qu'une prophétie n'a jamais été apportée. » Puis l'aspect prophétique, c'est un élément de la révélation qui aide l'être humain à connaître la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand l'Esprit est venu pousser l'inspiration biblique pour que les gens mettent les 66 livres de la Bible par écrit, la Bible dit que c'était de la part de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'était le désir de Dieu pour l'être humain. Regardez avec moi dans Jean 16, au verset 12, alors que Jésus parle de son Église et des apôtres qui devraient mettre par écrit le Nouveau Testament. Dans Jean 16, au verset 12. Jean 16, au verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité qui a inspiré quoi exactement? La parole de Dieu, la Bible. Il dit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il va revenir pour vous donner les détails du plan de Dieu, pour vous révéler la volonté de Dieu, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et c'est pour ça que dans 2 Timothée 3,16, on a dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, soufflée même de la personne de Dieu, utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'objectif, c'est que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit propre à tout bonheur. Donc, cet argument-là qui nous montre le plan de Dieu, qui décrit cette logique-là, ce sens normal-là, que si Dieu nous aime, qu'il voit que nous sommes dans les ténèbres sans sa révélation, qu'il allait nous donner un livre pour nous guider dans ses voies. Et effectivement, c'est ce que la Bible nous révèle concernant la personne de Dieu. Regardez ensuite la lettre B. Et après ça, à partir de la lettre C, ça va devenir un petit peu plus clair. La lettre B, l'argument tiré de l'analogie. L'argument tiré de l'analogie. On parle de relations humaines. Une analogie, c'est une comparaison avec quelque chose d'autre. Donc là, on parle de la Bible, on parle que c'est le livre que Dieu nous a donné. Puis là, cet autant-là, il va parler de deux analogies dans les relations humaines. Les relations avec Dieu, c'est une chose, la relation humaine, c'est une autre chose. La première chose qu'il va dire, c'est le besoin de communication. Le besoin de communication entre les êtres humains pour avoir de bonnes relations. On nous dit que dans le couple chrétien, le problème, d'après des sondages qui ont été faits aux États-Unis sur ceux qui se disaient chrétiens et évangéliques, et les plus graves problèmes dans les relations conjugales, on nous dit que le problème numéro un, c'est le manque de communication. Le manque de bonne communication. vous voulez dire à la lumière du besoin pour avoir de bonnes relations, d'avoir de la communication. Certainement, si Dieu veut avoir une relation avec nous, comme il nous le dit, il nous communiquerait sa pensée. En passant, quand on lit la Bible, on écoute Dieu, puis on est instruit par le Seigneur. Puis ensuite, quand on se tourne vers lui, puis là, le Seigneur nous écoute alors qu'on lui partage nos actions de grâce, nos louanges, puis nos requêtes, puis ainsi de suite. Puis Dieu veut une communication à deux sens. Ce n'est pas un monologue où le chrétien, peut-être, va passer beaucoup de temps dans la prière, mais il ne lit jamais la parole de Dieu. Non, Dieu, c'est un dialogue. Moi, je te parle, toi, tu me parles, puis on ne va venir qu'à se comprendre, puis on va pouvoir marcher ensemble. Toutes les relations demandent de la communication. Nous vivons dans un monde de communication. Toutes les espèces vivantes démontrent cette interrelation partant des animaux les plus simples à l'homme qui fut créé à l'image de Dieu. Il n'est donc pas difficile de conclure par cette analogie, cette comparaison des relations humaines que Dieu aussi veut se révéler d'une manière évidente par le moyen divin de la révélation. En fait, n'est-ce pas la critique universelle des Écritures contre les idoles? Les idoles, ces statues-là, ces idoles-là qui sont faites de marbre ou qui sont faites de bois ou qui sont faites de métaux. Puis qu'est-ce qui arrive quand on vient communiquer avec une statue de Bouddha ou quand on vient se prosterner devant une statue de Marie, je ne sais pas comment on devrait faire ça, mais que les gens font ça. Est-ce qu'il y a une interrelation? Est-ce qu'il y a une vraie communication? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie et qu'il n'y a pas de message. Mais là, on nous dit ici dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 20, « Et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » En d'autres mots, il n'y a pas de vraie relation avec les idoles. Et dans les prophètes, souvent on va parler de cela. Que l'idole est muette. Que l'idole n'a pas de vie. Il faut la transporter lors du culte. On parle de Baal, d'Astarté, de Moloch, et ainsi de suite. Parce qu'elle n'a pas de vie, elle n'est pas capable de marcher par elle-même. Je me souviens quand les Philistins ont attrapé l'Arche de l'Alliance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça à l'époque du sacrificateur Élie. Puis Israël est parti en guerre contre les Philistins, les Philistins les ont battus. Mais pour avoir la victoire, ils avaient amené l'Arche de l'Alliance puis les sacrificateurs avec eux, les deux fils d'Élie. Fini, puis... ont fini. On a fini puis fini. En tout cas, puis là, finalement, ils s'en vont à la guerre puis là, les deux fils d'Élie se font tuer, le peuple se saut puis l'Arche reste là. Les Philistins disent, ah, on va emmener ça dans la maison de notre Dieu. Puis là, ils placent ça à côté de la statue de leur faux Dieu. Puis le lendemain matin, quand ils viennent pour commencer leur cérémonie, puis ils disent, ah, le faux Dieu est à terre, face contre terre, devant l'Arche de l'Alliance. qu'est-ce qui est arrivé à notre statue? Là, ils relèvent la statue. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas capable de se relever elle-même. C'était une idole. Puis là, ils reviennent le lendemain matin encore une fois. Je pense que la troisième fois, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper, je n'ai pas regardé les détails. Là, la statue était brisée. Elle s'était fracassée par terre. Mais elle n'était pas capable de se relever parce que c'est une idole et ce n'est pas un vrai Dieu. Donc, cette réalisation-là d'une relation avec Dieu. Maintenant, une autre analogie, cette fois-là, c'est le besoin de bienveillance pour maintenir de bonnes relations. Le besoin de bienveillance, qu'on soit bien disposé, qu'on fasse des choses les uns envers les autres, qu'on ne quitte jamais. Quand c'est un couple, on nous dit quittez jamais votre lune de miel. Continuez à pratiquer des choses que vous aimiez quand vous vous fréquentiez au début. Mais cette idée de bienveillance, donc Dieu voulait avoir une relation, certainement qu'il manifesterait cette bienveillance-là en nous donnant sa parole. Un autre argument qui suit cette forme d'analogie est l'exemple de la bienveillance, toujours à la page 18, qui se trouve dans le monde créé par Dieu. la bonté manifeste de Dieu dans sa nature, dans sa provision, dans la beauté du monde nous entourant, dans le cœur d'une tante nourrice qui prend soin de ses enfants, à ce cœur de mère, à ce cœur de maman, d'où est-ce que ça vient? Les mamans ont ça, à moins qu'elles soient vraiment perverties. les mamans vont avoir un cœur pour leurs enfants, vont vouloir faire n'importe quoi pour leurs enfants. Je me souviens de cette mère-là qui avait été prise dans une tempête l'hiver, puis là, finalement, son véhicule avait tombé en panne, puis là, ils l'ont cherché, puis c'est une grosse tempête, puis finalement, ils ont retrouvé son cadavre, elle était nue. Elle avait enlevé tous ses vêtements, elle avait recouvert son enfant de tous ses vêtements, puis elle s'était couchée sur lui dans un banc de neige, puis là, la neige les avait toutes enfouies, puis elle, elle est décédée d'hypothermie, d'hypothermie, mais l'enfant a survécu. Qu'est-ce qui pousserait une maman à faire un tel sacrifice? Encore une fois, on voit que c'est Dieu qui a mis cela dans le cœur d'une maman, dans l'auto-guérison des corps humains, des humains, donc le système immunitaire que Dieu nous a donné. Dans sa beauté, bonté, pardon, Dieu désirerait aussi combler les besoins spirituels de ses créatures. Là, on nous donne un exemple dans l'acte, chapitre 14. On nous dit, « Ce Dieu, dans les anges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Donc, dans les besoins physiques, dans l'expérience de l'homme, Dieu montre cette bienveillance-là envers l'homme. Certainement qu'il le montre aussi dans le domaine spirituel. regardez dans le titre chapitre 3. Titre chapitre 3. On peut le voir dans la venue de Jésus ici-bas dans ce monde et nécessairement la Bible va décrire pourquoi Jésus est venu. Mais dans le titre chapitre 3, on le dit à partir du verset 4, on va aller jusqu'au verset 6. Titre chapitre 3, verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, donc sa bienveillance, mais plus que pour le physique, sa bienveillance pour notre salut. On nous dit verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde avec le pardon qui vient de son cœur, par le baptême de la régénération, cette nouvelle naissance-là, et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » avec ces analogies-là, on voit que Dieu aurait certainement donné un livre, donné le manuel pour nous guider, parce qu'il veut communiquer avec nous et qu'il veut être bienveillant envers nos besoins spirituels. On revient à la page 18, toujours, à la lettre C en bas. Là, je vois que notre temps, on a commencé un petit peu plus tard, notre temps est presque terminé. « L'argument tiré de l'indestructibilité de la Bible. » L'argument tiré de l'indestructibilité de la Bible. La Bible, c'est vraiment un livre spécial. C'est un livre qui est différent de la plupart des livres parce que c'est un livre qui est protégé, qui est gardé. Dieu a décidé de donner ce livre-là pour guider la race humaine. Il a dit « La race humaine ne le détruira jamais. » Jamais. Il y a eu beaucoup de tentatives pour le faire, on va voir ça. Très peu de livres survivent un quart de siècle, environ 25 ans. Un nombre plus restreint survivent un siècle. Seulement un faible pourcentage de ceux-ci survivent, puis là, vous allez voir, mille ans, il manque un L puis un E. M-I-L-L-E, mille ans. À la lumière de ces faits, il est raisonnable de conclure que la Bible est unique. Moi, j'ai pris mon stylo et j'ai fait un X sur unique. Parce que la Bible, ce n'est pas le seul livre qui a plus que mille ans, loin de là. Mais c'est un livre qui est exceptionnel. C'est un livre qui est remarquant. Même l'auteur a dit un faible pourcentage des livres qui ont été écrits surtout dans l'Antiquité. Des livres qui étaient écrits sur des parchemins qui étaient de la peau d'animaux. Des livres qui étaient écrits sur des papyrus qui étaient tout simplement des plantes qui étaient collées ensemble pour pouvoir faire un genre de texte. En passant, ce sont les Chinois qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des papiers. Au 13e siècle, les Chinois ont inventé le papier. Avant ça, c'était du matériel qui se désintégrait facilement. Donc, c'est quand même assez rare dans l'histoire qu'un livre a plus que 1000 ans, mais ce n'est pas seulement la Bible. Il suffit d'ajouter à cela le contexte dans lequel la Bible a été écrite. En plus des épreuves qu'elle a dû surmonter pour survivre, pour arriver à la conclusion que la Bible existe encore de nos jours à cause de l'intervention céleste, à cause de la protection de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous révèle dans les Écritures, qu'il a dû mettre une protection sur ce livre-là qu'il voulait que l'être humain puisse avoir, qu'il puisse conserver, qu'il soit toujours disponible pour guider l'être humain. Même le célèbre infidèle Voltaire, le français, avait misé en 1878, il a écrit, puis il a propagé cela, en 1778, sur la disparition de la Bible durant son époque. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, je donne 100 ans. Tout ça, j'ai dit 1878. Il dit, dans un siècle, il n'y aura plus aucune copie de la Bible sur la planète Terre. Les gens modernes vont s'être ouverts les yeux, vont avoir reconnu comment c'est absurde comme livre, puis ils vont se lever ensemble pour détruire la Bible, pour vraiment l'anéantir. Là, il a dit cela. Il est notoire que non seulement la Bible survécue à sa prédiction, mais que son prince, ce papier, ou on pourrait dire son éprimerie même, qu'il avait utilisé pour propager son incrédulité dans sa maison. Il avait une grosse maison. Il avait acheté tout l'équipement pour faire de l'impression, puis de propager son incrédulité, son scepticisme envers la Bible, puis envers d'autres choses. Mais il fut ensuite utilisé, 25 ans après sa mort, pour imprimer la parole de Dieu. Quand sa maison a été mise en vente, il y a une société biblique qui a dit « On veut cette maison-là. » Puis si Dieu nous permet de l'acheter, on va l'acheter. Puis effectivement, ils l'ont acheté. Il y avait tout l'équipement, la presse à imprimer, puis ça. Ils ont dit « On va tout changer les caractères, on va tout changer les choses. » Puis on va commencer à imprimer la Bible en français pour répandre le message de Dieu. Donc Voltaire, ce sceptique-là, il dit « La Bible va disparaître. » Puis Dieu a dit « Non, mon pauvre, tu te trompes. C'est toi qui va disparaître. » La doctrine de la préservation des saintes Écritures est un bon argument pour son inspiration divine. Dans Marc 13, 31, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pour rien. » Dieu a dit « Je vais conserver mes Écritures. » La Bible, c'est un livre durable et permanent. Regardez le passage qui est cité, 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Les lecèves 23 à 25. Ça nous rappelle cette réalité-là. Vous allez voir, dans un instant, on va parler de différentes influences humaines qui ont cherché à détruire la Bible. Puis encore aujourd'hui, qui veulent détruire la Bible, mais Dieu protège ce livre-là. Il est souverain sur la Bible. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 23, on le dit « Puisque vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveaux, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe. » Ça, les prophètes le disaient dans l'Ancienne Alliance, ils utilisaient cette image-là de la nature, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, la gloire de l'être humain est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Les choses de la vie cessent, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23-25. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, dans le Proverbe 22-12, que les yeux de l'Éternel gardent la science. Nécessairement, dans les Proverbes, c'est la science de Dieu, les instructions de Dieu. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais ils confondent les paroles du perfide, de l'infidèle, du rebelle, comme avec Voltaire. Dans Jean 10-35, l'autre verset qui est cité ici, Jésus a confirmé que l'Écriture ne peut être anéantie. L'Écriture ne peut être anéantie. Des indiens impériaux, des attaques de rois impies, des tentatives même par la papauté d'éliminer les traductions de la Bible produites par les réformateurs du 16e et 17e siècle. Rien n'a pu détruire le livre que Dieu a donné à l'humanité pour les guider dans ses voies. Et Dieu l'a protégé. Je termine avec juste un commentaire d'un auteur. Et on continuera la prochaine fois, tu sais, je l'envoie, avec la lettre D. Juste pour pas que ce soit trop pesant à la fois. Aucun autre ouvrage de l'histoire n'a été autant attaqué, le docteur Sean McDowell nous dit, autant d'autres ouvrages de l'histoire n'a été autant attaqué, scruté et persécuté que les livres canoniques de la Bible, c'est-à-dire les différents livres des Écritures. Des empereurs, des monarques, des dictateurs qui ont tenté de détruire les paroles de l'Écriture, par exemple, les persécutions sous Dioclétien au quatrième siècle. Dioclétien, qui était l'empereur romain, qui a ordonné que toutes les copies de la Bible soient détruites, spécifiquement le Nouveau Testament. Puis, à un moment donné, bien là, ces différents commandants sont venus le voir et ont dit « on a réussi, on a tout détruit ». Puis là, il s'est fait faire une pièce d'argent avec son visage d'un côté et avec l'inscription « la religion chrétienne est détruite, maintenant le culte de nos dieux va être rétabli ». C'était une pièce d'argent de célébration que la Bible avait toute été détruite. Puis là, les chrétiens ont dit « de quoi est-ce qu'ils parlent ? » C'était la période des copies du Nouveau Testament alors qu'ils ont fait des milliers et des milliers de copies pour la préserver. Mais on donne cet exemple-là ici. L'empreinte dit « on peut penser à la Russie communiste qui a essayé de détruire la Bible russe ou la Chine socialiste qui a essayé de pervertir les Écritures. Aux tentatives intellectuelles de discréditer le contenu de la Bible. Par exemple, le rationaliste du 18e et 19e siècle qui a dit que la Bible c'est un lit faux, le post-moderniste du 21e siècle qui essaie de nous détourner de la Bible. La Bible a résisté à toutes les formes d'opposition. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu même. Le docteur Sean McDowell est « Dieu a protégé les Écritures ». Donc, trois arguments qu'on a vus ce soir. A priori, il semble vraiment logique que Dieu considère l'être humain et ses besoins. Après ça, on a vu cet autre argument-là de l'analogie avec deux analogies de comparaison des relations humaines puis finalement l'indestructibilité de la Bible. Dieu a toujours protégé la Bible et on l'a encore entre nos mains aujourd'hui. Puis on remercie le Seigneur pour ce livre-là qu'il nous a donné pour nous guider dans ses voies. Donc, on continue avec d'autres arguments encore plus pratiques concernant la parole de Dieu pour nous aider à voir « Oups, la Bible, c'est vraiment un livre qui est digne de notre confiance. » Mais juste avant, on va prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer pour cette série dans la théologie chrétienne. Seigneur, une série qui est un petit peu plus intellectuelle, un peu plus difficile à suivre. et Père, j'essaie de rendre ça le plus palpable possible, le plus compréhensible. Et je te prie, Père, que tu puisses nous donner de la hardiesse, de la détermination, puis qu'on puisse continuer à étudier ces choses. Pas beaucoup d'informations dans une soirée, nécessairement, on n'a que quelques minutes, mais assez pour nous montrer ce soir que la Bible vient de toi. C'est toi qui avais ce désir de te révéler. C'est toi qui avais ce désir de prendre soin de l'homme. C'est toi qui voulais communiquer avec l'humanité, qui voulais montrer ta bonté. Or, pourvoyant, Seigneur, à nos besoins spirituels, et que lui, ton seau de protection, le ciel et la terre vont passer bien avant que la Bible passe. Et Père, on te remercie pour ce livre extraordinaire. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à le lire, à l'étudier, comme on a pensé tout à l'heure à plonger nos regards, à examiner ce qui est agréable à notre Dieu et à nous aider à être attachés aux Écritures. Pour être des baptistes, pas nécessairement, mais pour être un peuple du livre, un peuple attaché à ta révélation. Seigneur, bénis-nous, nous te prions alors qu'on veut le faire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.